On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la jeune leader de l'année, mais aussi sa boutique, Cubic, a remporté un prix. Bianca Savoy est avec nous. Mais d'abord, lui, c'est le prix hommage remis par la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, de l'ASPEC, le directeur général Guy Boulanger. La Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu a fini par tenir son gala sous une forme, dit-on, anti-gala, la vraie valeur de l'excellence en format virtuel, cause de circonstances. Mais en fait, tout le travail avait quand même été fait il y a une quinzaine de mois. Et parmi les hommages et les différents prix, il y a le prix hommage qui, cette année, a été décerné à Guy Boulanger, le directeur général de l'ASPEC du Richelieu. Bonjour, bienvenue et surtout félicitations. Merci beaucoup. Et c'est toujours intéressant parce que, bon, autant la personnalité d'affaires de l'année que le prix hommage, il faut toujours y aller de certains trucs pour faire croire à la personne pour aller chercher sa présence. Dans votre cas, vous, ça s'est fait comment? On m'a dit que… on m'a demandé pour aller remettre un prix. Et je suis allé remettre un prix. Et on a gagné au préalable le prix. C'est celui de l'organisme Art, Culture et Divertissement. Et on m'a demandé à ce moment-là d'aller remettre un prix. Puis je me suis pointé. Puis quand je suis monté sur scène, on a commencé à dire différentes choses pour lesquelles j'étais venu, mettons. Donc, c'était quoi le sentiment qui vous a traversé l'esprit au moment où vous avez comme compris finalement que c'était vous à qui on rendait hommage? Donc, le temps qu'on comprenne ce qui se passe puis qu'on ressente, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Bien, c'est une surprise. C'est une très grande surprise. C'est une farce. On n'est pas le 1er avril. Non, c'est surprenant. Puis là, on voit apparaître les gens qu'on connaît. Claude Lefebvre et Isabelle Laramé étaient présents. Ils sont sortis des coulisses. Donc, on réalise vite que c'est vrai puis qu'il y a des choses qui vont suivre. Bon, en même temps, l'aspect, c'est beaucoup Guy Boulanger. Je comprends qu'il y a un conseil d'administration. Mais le visionnaire, celui qui a donné cette direction-là, l'aspect qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup le travail de Guy Boulanger. Bien, c'est sûr que ça fait depuis 30 ans que je suis là, 31 ans, et j'ai été le premier directeur général. Et c'est certain que c'est nécessairement la direction générale. Ça donne la direction. Tout à fait. C'est beaucoup dans ce... J'ai l'immense privilège toujours de dire que j'ai un beau carré de sable. Et ce carré de sable-là, je le développe comme je veux à quelque part avec, je dirais, le conseil d'administration puis le personnel de l'aspect. Puis je dirais que c'est pas à négliger l'entourage parce que je sais que c'est toujours commun de dire que c'est grâce à l'équipe et tout ça. Mais je dis toujours, moi, que mon conseil d'administration, c'est comme un focus groupe. Si je suis pas capable de passer une idée au conseil d'administration, c'est que c'est moi ou deux choses. L'une, ou l'idée est pas bonne ou je la présente pas comme il faut. Donc, ça arrive à quelques reprises que j'ai dû refaire mes devoirs pour pouvoir faire avancer des dossiers. Mais pour moi, c'est précieux. Puis c'est précieux aussi dans la continuité, c'est-à-dire que le conseil d'administration de l'aspect, c'est quand même assez stable. Les gens qui sont là depuis de nombreuses années, on a un taux de renouvellement quand même de quelques personnes régulièrement. Mais la culture d'entreprise est toujours maintenue puis ça permet d'avoir une vision à long terme. Donc, il faut savoir bien s'entourer. C'est la clé. C'est la clé. Je pense avoir, honnêtement, j'ai pas peur des gens qui sont forts. Et au contraire, j'aime m'entourer de gens forts qui ont une vision, qui ont quelque chose à dire, à penser puis à travailler. Et ça, ça permet d'avancer. Quelle était la vision que vous aviez du développement et de la diffusion de la culture dans le Haut-Richelieu il y a 30 ans? Autrement dit, quand on a démarré l'aspect, là, c'était quoi que vous aviez en tête à ce moment-là? Quand on a démarré, la préoccupation était d'offrir un minimum de spectacles aux gens dans différentes disciplines, quelques spectacles. Et j'ai eu un mandat clair en partant, c'est de faire en sorte que le théâtre des Deux-Rives, l'auditorium du cégep à l'époque, soit rénové afin d'en faire une salle vraiment à vocation régionale dans laquelle on pourrait présenter une variété de spectacles et tout ça. Donc, la première chose, c'est de faire nos preuves. C'est de dire, on est capable de présenter des spectacles. On a une première année, ça a été vu être spectacles. Après ça, 20, 30, 40, on a atteint le niveau de 100 assez rapidement. Et une fois qu'on a atteint ce plateau-là, bien, présenter des spectacles, je dirais que c'est une chose, mais faire en sorte que… de fidéliser les clientèles, de faire en sorte que les gens, quand on leur propose des propositions artistiques qu'ils ne le connaissent pas, soient tentés d'aller… de venir les voir quand même. Ça, c'est vraiment dans toute la façon de construire les liens de confiance avec la clientèle et toutes les activités de développement de public qu'on appelle de médiation artistique qu'on a mis en place, qui ont permis, en fait, de développer une clientèle qui est ouverte, curieuse et qui veut toujours en voir plus. Parce que c'est… présenter des spectacles d'humour, je dirais que c'est assez facile. Ce qu'il faut faire, c'est de juger le niveau commercial, la capacité commerciale du spectacle. Et ensuite de ça, c'est de savoir combien je fais de supplémentaires. Une, deux, trois, quatre. C'est ça qu'il faut… qui est difficile. Mais quand on va dans d'autres disciplines, quand on va en théâtre, en danse et tout ça, là, il faut vraiment travailler fort en développant vraiment l'intérêt du goût, l'intérêt de la population pour ces spectacles-là. Ça, c'est… c'est long. Donc, vous aviez donc cette vision de doter la région d'une salle digne de sonon, ce qui est finalement arrivé. C'était un long projet, un long processus. Ça a pris 15 ans, quand même. Quelques embouches. Oui, quelques. Soumissions. Oui, c'est ça. Mais après ça, et aussi, et au travers ça, il y a eu l'ajout du cabaret-théâtre avec le Centre culturel Fernand-Cheret, entente avec la ville, qui a muni l'aspect aussi d'un autre plateau de diffusion super intéressant. Et qui était essentiel, parce que présenter des spectacles dans une salle de 800 places, c'est quelque chose. Et ce n'est pas toutes les productions qui se prêtent à une salle comme de 800 places. Alors, c'est un beau cadeau que la municipalité nous a fait en nous confiant à la gestion de cet équipement-là, qui à l'époque, on se souviendra, ce n'était pas non plus ce que c'est… Non, non, pas du tout. C'est une des plus belles salles au Québec, honnêtement. C'est un petit bijou. Vraiment, c'est un petit bijou. Et même, on peut être 400 et plus, mais même si on est 150, on a l'impression qu'on est 400. Cette salle-là a comme un aura particulier, la mezzanine, qui pour moi est fantastique. C'est une salle chaleureuse, bien construite et tout ça. C'est très, très apprécié de plusieurs artistes, surtout en chanson. C'est vraiment… Cabaret-théâtre, ça apporte bien son nom. Ça apporte bien son nom. Mais en plus de ça, c'est ajouté dans les dernières années, une entente avec la ville de Chambly pour gérer le pôle culturel. Bon, là, il y a eu du spectacle qui a été durement touché. Mais ça aussi, ça fait partie. Donc, on est toujours un peu en croissance, là, du côté de l'aspect. On est pas mal toujours en croissance, oui. Et Chambly, c'est stratégique aussi parce que c'est dans notre cours. On se partage beaucoup de clientèle. Et ce que j'ai essayé de faire comprendre à la ville de Chambly, c'est qu'on est mieux de travailler ensemble que de travailler un contre l'autre parce que ça mènera nulle part. Et ils ont accepté cette proposition-là. Puis on a pu développer des choses. Et je vous dirais que ça se développe de mieux en mieux. Il y a des beaux projets qui se passent à Chambly. Dans l'offre des lieux de diffusion sur la rive sud de Montréal, puis de façon très éloignée, bon, il y a Saint-Hyacinthe, il y a du côté de Longueuil, il y a même la Prairie un peu. Mais quand est arrivée la construction de la première, puis ensuite la deuxième salle au 10-30 à Brossard, de quelle façon avez-vous réagi? Parce que je me rappelle, on a eu quelques entrevues là-dessus, une certaine crainte, une certaine appréhension, d'autant que l'aspect qu'à ce moment-là, je pense 60 % de la clientèle venait de l'extérieur de la MRC du Richelieu. Donc, comment on a réussi à, bien oui, à contrer un peu l'arrivée des salles de spectacle à Brossard? Bien, le problème, c'est toujours le changement. Quand il arrive un changement, et dans le cas de la 10-30, quand ça s'est agrévé, on a perdu 20 % de la clientèle. Donc, ça a pris deux, trois ans à stabiliser. Et après ça, on a comme… la région est quand même en croissance, ce qui fait qu'on a comme… Il y a eu un effet compensatoire. Exact, c'est ça. Ce qui a permis de continuer d'avancer. Donc, on a perdu 20 %, mais c'est un 20 % qu'on a fini par rattraper avec le temps? Qu'on a fini par rattraper avec le temps, je dirais. Et quand le club a ouvert, on n'a rien senti en termes d'effet. OK. Zéro, zéro. On ne l'a pas vu, contrairement à quand la grande salle a ouvert. Mais il fut un temps, quand on remonte, là, puis 20-30 ans. Bon, si tu voulais voir un spectacle, principalement, c'était à la Place des Arts ou le Saint-Denis à Montréal, ou le Centre Bell pour les plus gros spectacles, mais ça s'arrêtait à peu près à ça. Oui. En fait, dans l'écologie, là, c'est… pour le Terre des deux rives, les spectacles qui partaient en tournée majoritairement, commençaient d'abord au Saint-Denis pour avoir l'attention médiatique. Et à partir de là, bien, ça faisait des tournées et tout ça. Fait que le point de départ, c'est le Saint-Denis. Mais ça a changé avec le temps. Aujourd'hui, on voit des spectacles démarrer en région, puis des fois, on se demande, ils vont-ils faire le Saint-Denis ou finalement, ils le font pour la forme, on dirait, là. Non, non, ça a changé beaucoup. Le Saint-Denis n'a plus d'impact comme il avait auparavant. Là, c'est vraiment la multiplication. Et puis, les réseaux de communication aussi ont changé. Avant, on l'annonçait dans le Journal de Montréal ou dans d'autres médias, puis ça fonctionnait. Là, maintenant, c'est les réseaux sociaux. La pandémie n'a tout ça. C'est quand même exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et surtout du divertissement a été extrêmement touché par ça. Au début, on se dit que ça va durer quelques semaines, quelques mois, pour finalement se rendre compte que ça dure pas mal plus longtemps qu'on pensait. Bon, là, on a mis des spectacles en virtuel ou en hybride. Là, il y a eu les changements de couleur de zone du gouvernement avec un minimum de spectateurs dans la salle. Bref, comment vous l'avez vécu, votre dernier 15 mois? Bien, moi, je dis toujours qu'on était sur le respirateur artificiel, dans le sens que sans les subventions salariales, sans le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, on aurait fermé nos portes, puis personne ne travaillerait à l'ASPEC, c'est clair. Mais grâce à ces soutiens-là, bon, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup, en termes de spectacles virtuels, en termes de médiation artistique, où on a fait beaucoup d'activités, des clubs de lecture, des conférences. On a fait aussi beaucoup de résidences d'artistes où les artistes sont passés des trois, quatre, cinq jours dans nos salles pour finir des spectacles, pour travailler leur production et tout ça. Ça a été une période où on essayait juste de ne pas voir plus loin que les trois semaines qu'ils nous donnaient, puis qu'il fallait s'adapter continuellement à la situation. Et là, comment voyez-vous l'avenir maintenant, avec le déconfinement et tout ce qui se passe? Oui. L'enjeu, c'est la relance, c'est que le public revienne en salle. C'est un inconnu qui demeure parce que, jusqu'à présent, disons que c'est encore assez tranquille pour les ventes de billets. Parce que même si on tombe jaune et puis ensuite vert, comme en Abitibi récemment, on ne peut pas encore opérer à pleine capacité. Moi, je m'attends à ce que la distanciation demeure au moins jusqu'à la mi-automne. Ce n'est pas jusqu'à janvier. Donc, comment on fait pour programmer l'automne à ce moment-là? On fait des contrats à deux vitesses. Oui, c'est ça. OK. Des ententes. Si on est capable d'ouvrir à pleine capacité, on présente le spectacle. Si on n'est pas capable, on le reporte une autre fois. J'ai déjà des spectacles qui vont être reportés, qui devaient être présentés à la mi-automne, en novembre. J'ai reçu un téléphone ce matin pour dire que ce spectacle-là n'aura pas lieu. C'est qu'il faut les produire, ces spectacles-là. Il faut les répéter. Il faut produire des vidéos, souvent. C'est des contraintes qui alourdissent les frais. Les gens préfèrent plutôt reporter, surtout si on ne peut pas avoir de pleine capacité. En terminant, satisfait de ce que la SPEC est devenue? Satisfait de l'influence que Guy Boulanger a eue sur la SPEC aujourd'hui? Bien, on est parti de loin, disons. Ce n'est pas tout le monde qui croyait à ce que ce soit possible à Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir une organisation qui soit vouée uniquement à la diffusion de spectacle. Maintenant, c'est presque 50 employés. Ça a quand même bien progressé. On est parmi les leaders de la Diffusion Québec. Guy Boulanger, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, dans quelques instants, on reçoit une jeune entrepreneur de la région qui a reçu non pas un, mais bien deux prix. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, on surf. Oui, du côté de Saint-Anne de Sabrevoix avec Écosurf Canada, Tommy Goyotte. Et en deuxième partie... Madame Macédoine sportive. William Julien. ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. La Chambre de commerce a tenu il y a quelques jours son anti-gala. Dans le fond, c'est comme le gala de l'excellence, mais en version virtuelle. En même temps, ça faisait presque 15 mois que le gala était prêt sur papier. Mais là, évidemment, on a fini par le livrer. D'une autre façon. Et parmi les gagnants et les gagnantes, fort intéressant de recevoir surtout ceux qui récoltent non pas un, mais bien deux prix. Bon, oui, d'abord le prix dans la catégorie commerce de détail avec Cubic Boutique, mais aussi le prix du jeune ou de la jeune leader de l'année avec Bianca Savoie qui est avec nous. Bonjour, félicitations. Allô, merci. C'est gentil. C'était un double sentiment de fierté, j'imagine. Oui, vraiment. D'un, je ne m'en attendais pas du tout qu'il y ait un nouveau gala qui revienne. Puis les deux prix, là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente, vraiment surprise. Bon, évidemment, le premier, il est dans une catégorie, dans votre catégorie, donc commerce de détail avec quelques entreprises qui étaient en liste là-dessus. Bon, là, vous gagnez le prix. Déjà là, en soi, c'est bien. Mais le deuxième prix, c'est un prix qui est plus personnel parce que là, oui, on reconnaît la boutique, Cubic, mais on reconnaît aussi surtout l'entrepreneur. Oui, je pense que, bien, à toutes parts égales, ils sont égaux, les trophées. Mais pour ma part, celui-là, il valait vraiment… il était fort à mon cœur, là. Donc, j'avais très peu d'attente parce que je me disais, ah, moins… il vaut mieux se faire moins d'attente pour ne pas être déçue. Mais jeune leader de l'année, ça m'a touchée, là, au plus haut point parce que, oui, effectivement, c'est un peu plus moi que l'entreprise ou que Cubic, tu sais. C'est vraiment plus mon côté à moi personnel, mon côté entrepreneurial à moi qui a été souligné. Puis ça a fait un beau petit velours, là. Qu'est-ce que vous comprenez de l'attribution de ces prix-là? Qu'est-ce qui fait que Cubic a été honorée? Qu'est-ce qui fait que Bianca Savoie a été honorée? Je pense qu'en premier temps, Cubic a été honorée par son travail, par… tu sais, là, je dis son travail, mais c'est notre équipe parce que Cubic, c'est une équipe avant tout. Du fait qu'on a peut-être bien brillé dans les deux dernières années au moment de l'inscription, mais aussi là. Donc, on a su peut-être briller l'entreprise. Je pense qu'on essaie de faire la différence, donc peut-être sur le côté commerce de cette façon-là. Puis sur le côté entrepreneurial, je ne le sais pas. J'ai vraiment un gros sentiment. Un peu d'imposteur, moi, dans ces choses-là. J'ai plus l'impression que je fais mon boulot, que je fais mes choses, que j'accomplis des choses. Puis je vois vraiment ça au day-to-day. Ça fait que de me faire dire, ah bien, tu gagnes jeune leader de l'année. Juste d'être nommée, là, en soi, c'était vraiment super amusant, super le fun, super cool. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais que j'ai gagné dans la dernière année, jeune leader de l'année, je pense que c'est un tout. C'est le fait que l'entreprise va bien. C'est l'entreprise que peut-être, le fait que je me démarque un peu plus au niveau de la personnalité, je ne le sais pas. Mais en même temps, à la base, le commerce de détails, surtout aujourd'hui, avec évidemment les achats en ligne et tout ça, donc plus les années avancent, le commerce de détails, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Ça prend du courage, de l'investissement, beaucoup de passion, puis de créativité, puis surtout beaucoup d'heures de travail. En plus, vous, vous êtes dans les vêtements, puis là, vous avez une boutique, puis là, maintenant, une deuxième aussi à Saint-Hyacinthe, puis même ici à Saint-Jean, vous avez déménagé de local pour avoir un local plus beau, plus grand, plus ci, plus ça. Là, on a traversé en plus une pandémie, ce qui a été en fait aussi assez difficile. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est le courage, la détermination, la passion? Je pense que oui, en premier lieu, la passion, parce que si on n'est pas passionné, ça ne va pas aussi bien. La détermination, clairement, parce que quand je veux accomplir quelque chose, j'y vais coûte que coûte, là. Mais tu sais, nous, pendant la pandémie, la boutique en ligne est devenue en soi une troisième boutique, là, parce que le volume est phénoménal. Ah oui? Ah oui, c'est fou. Puis tu sais, Saint-Jean connaît la boutique Cubic-Saint-Jean, Saint-Hyacinthe connaît la boutique Cubic-Saint-Hyacinthe, mais la boutique en ligne, c'est à l'extérieur de ça, là. C'est plus grand que nous, là. C'est vraiment, on chippe partout au Québec, c'est terrible. Puis il faut dire aussi que nous, en Aout, l'année dernière, en pleine pandémie, on ouvre à Clic, qui est la boutique de vêtements usagés pour enfants. Fait que tu sais, je pense que le fait de se renouveler, d'essayer d'être les premiers en tête de file des boutiques indépendantes, du mieux qu'on peut, parce qu'il reste qu'on a le budget d'une PME, là. On ne peut pas jouer contre les grands. Mais du fait qu'on se renouvelle, la détermination au travail, le fait que mes employés sont tout aussi, sinon plus motivés que moi sur certaines choses, ça a sûrement fait en sorte de notre succès présentement, là. Mais la boutique en ligne, est-ce qu'elle existait avant la pandémie? Oui. La boutique en ligne, ça fait, Cubic a bientôt six ans en mars. La boutique en ligne a cinq ans. Donc, nous, ça fait cinq ans que la boutique en ligne fonctionne, mais avant qu'une boutique en ligne fonctionne, ça ne prend pas un claquement de doigts. C'est du travail, année après année, parce que ce n'est pas parce que tu as une boutique que les gens vont consommer sur ta boutique en ligne, tu as un travail à faire derrière ça. Mais avant la pandémie, la boutique en ligne, ça représentait quoi? 5-10 % des ventes annuelles de l'entreprise? Je vous dirais 5 % des ventes annuelles de l'entreprise. Et là, aujourd'hui? C'est littéralement une autre boutique. Vous prenez le chiffre d'affaires de Saint-Jean, puis vous le mettez en ligne. À ce point-là? À ce point. Présentement, on est en train de travailler sur la… Deuxièmement, on refait la refonte. On fait la refonte du site Web complet pour un lancer en août ou en septembre. Mais on est en train de travailler à maximiser notre pied carré dans notre backstore, qui est au deuxième étage ici à Saint-Jean, pour venir supporter un inventeur de Web. Parce que là, les vêtements en ligne sont également les mêmes vêtements qu'en boutique. Donc là, le problème qu'on a eu, nous, pendant la pandémie, c'est que quand on vendait des produits en ligne, on vidait nos magasins. Donc là, on doit acheter des quantités supplémentaires pour juste contribuer à la vente en ligne. Ça fait que c'est une autre gestion d'inventaire, mettons. C'est un autre niveau. Mais ça prend les deux. Ah oui, oui, c'est sûr, ça, 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 ça. Il faut les deux. Un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que moi-même, ça arrive souvent que je vais être à la maison, dans le bain ou dans mon lit, puis je vais utiliser le site Web d'un magasin comme un catalogue. Y'a-tu eu des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des choses qui me plaient? Oui. OK, je vais me déplacer. Parce que moi, je suis plus dans l'achat local au niveau du toucher, de voir le produit, d'avoir le service. Mais reste que la vente en ligne ne va pas sans la boutique en ligne. Un va avec l'autre. C'est automatique, c'est de pair. Et là, les clients en ligne, ils viennent d'où? Partout. Là, je le dis, mais pour nos cinq ans à Cubic, on a lancé une campagne de remerciement pour nos clients. Nos 100 meilleurs clients Cubic partout au Canada. Bien, partout au Québec, plus qu'au Canada, là, c'est pas si grand encore, éventuellement. Partout au Québec, on va les remercier. Donc, on fait une boîte cadeau où, à l'intérieur, on va mettre des produits de nos fournisseurs préférés, avec des cadeaux et tout. Et on va faire du porte-à-porte. On va remercier. On va à Trois-Rivières. On va à Gatineau. On va à Chambly. On va à Saint-Jean-Saint-Saint-Saint, évidemment. J'en ai beaucoup. Gaspésie-Bos, Rouyn-Noranda. Je sais pas ce qui se passe, Cubic, à Rouyn-Noranda. C'est un hit, là. On ship une quinzaine de colis par semaine à Rouyn-Noranda. Fait que là, nous, on va partir, puis avec notre voiture, puis on va faire le tour, puis on va tous aller leur dire merci, un à un, oui. C'est le nouveau modèle de l'économie. Oui, je pense que oui. Vous êtes là-dedans. On n'a pas le choix de s'adapter, puis au-delà de s'adapter, c'est de travailler avec ça, tu sais. Fait que finalement, la pandémie, bon, mis à part peut-être les quelques semaines où on a forcé les fermetures des boutiques physiques, vous vous en sortez pas trop mal, finalement. On s'en tire, je vais toucher du bois, là. On s'en tire plutôt bien, dans la mesure où tout ça a été, l'anglicisme, mais j'ai micro-manager mes choses, tu sais. On a diminué les achats, on n'achetait plus, j'ai annulé des commandes. J'ai fait plus à chaque journée, tu sais, des analyses de vente à chaque jour. OK, est-ce qu'on a assez de staff? Est-ce qu'on coupe du staff? Fait qu'en faisant ça, ça a fait en sorte que ça a été une bonne année. Mais du travail, via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'en ai des sueurs froides maintenant. J'ai une firme qui m'aide parce que c'est beaucoup de travail. Comment c'est la partie, Cubic? Oh, mon Dieu! Cubic, c'est mon idée de maternité parce que je voulais pas retourner dans des chaînes de magasins. Donc, je me suis dit, moi, je vais ouvrir un magasin dans un cube, dans un 16 pieds Purulator. C'est là qu'est né Cubic. J'ai acheté un Purulator usagé, je l'ai mis dans ma cour, j'ai commencé à faire mes achats en considérant que j'allais là. Initialement, Cubic était au 10-30. Donc, Cubic était un camion Purulator dans la cour du 10-30. Puis la ville de Brossard a refusé. Donc là, je me suis dit, OK, attends, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je me suis mis à travailler. Puis là, je me suis dit, bien... Puis mon conjoint du moment me disait, bien, t'arrêtes pas de châler qu'il n'y a pas de linge dans le centre-ville. Vas-y, tu sais. Avec le deux fils en aiguille, j'ai adapté mon plan d'affaires. J'ai revu toute ma vision. Puis c'est là qu'est né Cubic, dans un petit magasin de 1 000 pieds carrés à Saint-Jean. Mais ce qui fait souvent la différence, parce que là, il y a maintenant aussi des vêtements pour hommes. Oui. Mais surtout chez les femmes, les clients, c'est l'offre qui est différente. On essaie, oui, le plus possible. Souvent, on va rentrer des compagnies de vêtements qui sont différentes, qu'on ne voit pas dans d'autres boutiques ou dans des chaînes. Mais souvent, ces compagnies-là vont grossir et vont finir par rentrer dans des chaînes ou dans d'autres magasins. Ça fait que je vous dirais qu'il y a une rotation au niveau des compagnies, ce qui fait en sorte qu'on a souvent la nouveauté du moment. C'est comme là, on rentre une nouvelle ligne de chapeau qui est tout nouvelle montréalaise et qui n'est pas très, très connue. On la rentre en magasin. On est un des premiers points de vente au Canada, au Québec. On est super contents. Mais là, ça se peut que ça fasse boule de neige et que d'autres magasins le prennent. Donc, ça se peut qu'on fasse un moment et qu'on se renouvelle avec d'autres choses plus tard. Ce qui peut en avoir un offre plus diversifié et qu'on ne retrouve pas ailleurs. La clé du succès, ça réside aussi beaucoup dans les achats qu'on fait, dans le fait d'avoir du flair, j'imagine, pour voir ce qui va plaire ou non à la clientèle. Il faut être assez avant-gardiste, mais pas trop. Il faut savoir déceler ce qui est en tendance en Europe. Est-ce que ça va se rendre à Saint-Jean? OK. Là, oui. Est-ce que ça se rend, cette tendance-là? Ou est-ce qu'elle arrive ici? Oui ou non? Puis après ça, de oui, faire des achats en considération de ce qui est la tendance dans d'autres pays. Et là, le fait d'être reconnu par sa communauté d'affaires, doublement, avec le prix pour la boutique, mais aussi le prix plus personnel comme leader, jeune leader de l'année, c'est une tape dans le dos, c'est une reconnaissance de ce qu'on a fait. Oui. Ça fait du bien? Mon Dieu, oui. C'est bon pour le moral. Ça fait vraiment du bien. Puis, tu sais, comme j'ai dit un peu tantôt, des fois, j'ai le sentiment un petit peu d'être un imposteur, mais on dirait que là, ça vient de me dire, bien non, t'es à ta place, t'es à ton ex, puis t'es une entrepreneur. Puis souvent, des femmes entrepreneurs aussi, c'est un petit peu plus dur. Puis, tu sais, je suis pas vieille. Fait que des fois, les gens aussi, parce que je suis un peu plus jeune, font, ah oui, OK, tu sais, une petite jeune. Fait que j'ai un peu plus fait mes preuves, je pense. Puis, j'ai démontré aussi que durant la pandémie, plusieurs ont fermé. Bien non, Québec est là, puis Québec va rester, puis Québec va grossir encore. Donc, c'est pas fini pour nous, puis c'est pas fini pour mon côté, les deux. Donc, encore beaucoup d'ambition? Oui, deux nouveaux magasins bientôt. Ah oui? Dans quel coin? Ah, là, on le dit pas. C'est un secret, mais on va ouvrir des nouvelles boutiques. Ah oui, deux nouvelles boutiques. Oui, on travaille, on plane là-dessus, là, on essaie de découvrir. Puis, on travaille sur deux villes, mais oui, des petites boutiques, des nouveaux bébés bientôt. Bien que ça va, merci beaucoup. Merci, ça a un plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure des déménagements des grands ménages. Compo ou Richelieu vous rappelle que chaque matière doit aller à sa place. Allez faire un tour sur le site Internet de compo.qc.ca pour voir, évidemment, tout ce qui vous est un peu disponible pour disposer de ces objets. Parfois, c'est pas trop trop qu'on en faire, et la majorité sont, bien sûr, récupérables. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501